Bonjour les CM aujourd'hui on va apprendre à faire une frise chronologique et pour ça on va avoir besoin de nos différents événements qui ont eu lieu au début de la révolution française donc je vous ai envoyé ce fichier où vous pouvez voir les différentes étiquettes les vignettes qui vont nous servir à travailler ainsi que ce fichier il y a une autre partie mais pour l'instant on n'a besoin que de celui ci que de celle ci où les cinq dates que vous aurez à placer sur la frise sont classées déjà par ordre chronologique frise chronologique ça veut dire que on le fait sur une feuille qui nous permettent de faire une ligne du temps suffisamment grande donc vous allez utiliser une feuille A4 à grands carreaux prenez les trous en haut la marge en haut si vous n'avez pas de feuilles comme celle ci vous pouvez prendre une feuille au milieu de votre cahier rouge d'écrivain et de lecture vous prenez bien au milieu là où il y a les agrafes et vous pouvez en détacher une vous prenez une des pages on n'en a besoin que d'une ça nous suffira bien amplement alors vous allez tracer une ligne tout du long de cette feuille sachant que l'événement le plus ancien se trouve à gauche et que le temps continue à droite donc on n'oublie pas de mettre une flèche pour dire que à droite se passe d'autres événements si je regarde sur cette feuille je vois que l'événement le plus ancien c'est celui du 5 mai donc je peux déjà mettre une date du 5 mai ici et je mets l'année vous souvenez c'est 1789 et le 5 mai c'est l'ouverture des états généraux à versailles donc notre ouverture des états généraux à versailles puisque vous vous souvenez que c'est à versailles qu'habite le roi louis xvi les états généraux j'espère que vous vous souvenez on avait lu ça avant de fermer notre école pour le confinement c'est la réunion des toutes les représentants du peuple du royaume de france la noblesse et le clergé également qui vont apporter leurs lettres de doléances au roi louis xvi donc les lettres de doléances c'est en fait toutes les réclamations qu'ils ont à faire et vous souvenez que celle du peuple portait notamment sur le fait que il n'y avait que les plus pauvres qui payaient des impôts ce qui leur paraissait totalement injuste donc nous allons mettre les autres dates sur la frise chronologique mais il va falloir respecter une échelle de façon à ce que les dates soient placées au bon endroit donc notre échelle ça va être deux lignes deux petites lignes là c'est à dire la moitié d'un carreau va faire deux jours vous allez voir que la période est très très courte donc deux jours ma prochaine date c'est celle du 20 juin donc je vais aller du 5 mai au 20 juin 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 j'arrive au 31 mai je me note pour nous servir de repère 31 mai c'est la fin du mois de mai on passe au mois de juin après 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 20 pardon j'ai dépassé la date 20 juin je marque la date en rouge je ne remets pas l'année puisqu'on a déjà là on n'a pas changé d'année 20 juin on peut lire le serment du jeu de paume alors là la personne qui a fait ce document fait une petite erreur il n'y a pas de s donc je vais vous le barrer tout de suite donc vous lirez ce qui s'est passé et vous notez ici serment du jeu de paume et vous continuez donc la prochaine date vous regarderez bien c'est celle du 14 juillet etc etc jusqu'à la date du 26 août qui se trouvera en fin de frise chronologique quand vous aurez terminé de faire ce travail là alors vous ferez bien attention puisque le mois de juin n'a que 30 jours donc quand vous serez arrivé au 30 juin vous passez au mois de juillet et le mois de juillet lui à 31 jours donc vous avez votre 31 juillet vous passez au mois d'août quand vous aurez terminé de noter tous les événements sur la frise chronologique vous pourrez découper les petites vignettes si vous pouvez imprimer si vous ne pouvez pas imprimer tant pis vous garderez juste ça et quand on se reverra je vous donnerai votre feuille et vous allez donc les découper et les coller en dessous si possible de chaque date alors il y a des moments c'est pas très facile vous pouvez peut-être couper un petit peu pour gagner de la place puisque les tableaux sont très grands et ça nous permet pas de tout aligner alors essayez de vous organiser pour que ça passe et ensuite vous lui donnerez un titre à votre frise chronologique le titre doit indiquer au mieux au plus simple et au plus rapide à lire ce qu'on va trouver sur cette frise chronologique voilà je vous laissez travailler donc vous faites ça et vous me l'envoyez par mail pour que je puisse la corriger et je vous s'il ya des erreurs je vous enverrai la mienne si c'est tout bon c'est pas à peine que je vous envoie la mienne voilà passez une bonne journée à plus tard